Masse corporelle du cheval, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Bien que cet article traite de la masse corporelle du cheval exprimée en kilogrammes, on rencontre généralement dans l'usage courant comme dans la littérature spécialisée le terme de poids. Le présent article fait donc le choix d'employer ce terme à des fins de lisibilité. La masse corporelle du cheval est une donnée très variable selon la race, le modèle, l'état physiologique, la condition, le but d'élevage et d'utilisation de l'animal. Toujours composée de 65 à 75% d'eau, elle se répartit en moyenne entre 50% de muscles, 11% d'os et 9% de graisse. Selon qu'il s'agisse d'un poney ou d'un cheval de trait, elle peut aller de moins de 200 kg à plus d'une tonne pour une moyenne de 500 kg chez les chevaux de sel. Elle diffère également avec la saison, les chevaux étant presque toujours plus gras l'été que l'hiver. Différents outils permettent d'estimer leur poids et leurs conditions corporelles. Des échelles vétérinaires ont été créées pour déterminer si le cheval présente une masse corporelle idéale suivant des critères précis. La maigreur est associée à la maltraitance, mais des facteurs indépendants du propriétaire liés à l'âge et à la maladie peuvent provoquer de spectaculaires pertes de poids chez les chevaux. Dans les pays occidentaux, l'obésité des chevaux représente l'un des problèmes de santé vétérinaire majeur du XXIe siècle. Elle est directement liée à de multiples pathologies telles que la fourbure, l'arthrose, la résistance à l'insuline et les coliques. Elle favorise aussi le développement d'un syndrome de Cushing-Eckin et provoque une baisse de la fertilité des étalons. Partie 1. Généralité La masse corporelle d'un cheval est toujours composée de 65 à 75% d'eau. Le cheval est considéré comme un animal maigre, avec peu de graisse, dont le poids se répartit en 11% d'os, 50% de muscles et 9% de graisse environ. Mais un grand nombre de facteurs influencent son poids. Certaines races, cheval de trait, sont naturellement plus lourdes que d'autres, poneys, et se révèlent de modèles différents en termes de taille et d'ossature. La fourchette de poids des chevaux est donc très variable. Les poneys peuvent peser moins de 200 kg et les chevaux de trait plus d'une tonne, tandis que le poids moyen d'un cheval de sel est estimé aux alentours de 500 kg. Ainsi, Japlou de Luz, cheval champion de saut d'obstacle, pesait environ 470 kg. Les chevaux de trait sont particulièrement lourds s'ils sont élevés pour la boucherie, l'éleveur ayant intérêt à en tirer un maximum de poids en viande. D'autre part, l'état physiologique modifie le poids. Le cheval peut être en croissance, en gestation ou mis à la reproduction. Le but d'élevage et l'utilisation de l'animal demandent aussi des états corporels différents. Ainsi, un cheval destiné au sport devra toujours être aussi proche que possible de son poids de forme pour rester performant. Au contraire, une jument gestante ou alétante sera en meilleure forme si elle présente une masse corporelle plus élevée que la moyenne avec quelques réserves de graisse. Estimer le poids revêt de l'importance dans de multiples cas pour le propriétaire d'un cheval domestique. Doser sa ration de nourriture, lui administrer un vermifuge ou autre médicament, ou encore suivre sa croissance et son état de santé. Le poids du cheval entre aussi en compte dans plusieurs sports équestres et hippiques. 1.1 Croissance La croissance du poulain induit des prises de poids particulièrement rapides durant les premiers mois. A la naissance, un poulain pèse de 8 à 12% du poids vif de sa mère. Il double son poids de naissance durant son premier mois de vie. Son poids a quintuplé quand il atteint l'âge du sevrage vers 6 ou 7 mois. A l'âge d'un an, il atteint environ 65% de son poids d'adulte pour 90% de sa taille adulte, ce qui explique l'aspect souvent déguingandé des poulains de cet âge. Les poulains de trait engraissés pour la boucherie pèsent en moyenne 59,3% du poids vif du cheval adulte à 8 mois, puis 70,1% à 12 mois et 90,1% à 30 mois. 1.2 Variation saisonnière Les chevaux sont presque toujours plus gras en été qu'en hiver, particulièrement s'ils vivent en extérieur toute l'année ou à l'état sauvage. En été, les changements dans la luminosité entraînent une augmentation de l'appétit et des modifications du métabolisme qui se traduisent généralement par une prise de poids. En hiver, au contraire, l'appétit diminue et l'efficacité de la conservation d'énergie est accrue car la nourriture disponible est généralement plus rare. Cette particularité semble provenir de la longue histoire évolutive du cheval dans un environnement qui n'offre pas toujours la même quantité de nourriture d'une saison sur l'autre, ni d'une année sur l'autre. Le taux d'obésité peut présenter une différence d'environ 8% selon que les mesures sont effectuées en été ou en hiver. La condition corporelle du cheval est au plus bas à la fin de l'hiver. La manière la plus simple et la plus efficace pour connaître le poids précis d'un cheval est d'utiliser une balance à large plateau, mais cet outil est relativement cher. La grande majorité des propriétaires de chevaux n'en possèdent pas. Par contre, les éleveurs du marché hypophagique en font souvent l'acquisition. De ce fait, différentes échelles et des formules mathématiques ont été créées pour estimer le poids et l'état corporel du cheval à l'aide d'outils simples ou sans outils. Le ruban barimétrique, qui se place autour du corps entre le garrot et le passage de sangles, donne une estimation du poids, mais pas de l'état corporel. Cette dernière mesure prend généralement en compte une évaluation de l'état de chair par palpation de certaines zones du corps. 2.1. Formule de crevats Créée en 1964, la formule de crevats est peu précise, mais elle a l'avantage d'être facile à calculer car elle ne nécessite qu'une mesure du périmètre thoracique, pt. C'est l'une des plus utilisées en France, mais elle n'est efficace que pour peser les chevaux de sel. Elle se calcule comme suit, poids égale 80 fois pt au cube, avec poids en kilogramme et pt en mètre. La marge d'erreur est de 25 kg. Par exemple, pour un cheval ayant un périmètre thoracique de 1,82 mètre, poids égale 80 fois 1,82 au cube, ce qui donne 482 kg plus ou moins 25. 2.2. Formule de Habgood La formule d'Alissa Habgood est pensée dès 1999, conçue en 2002 puis homologuée en 2004, alors que sa créatrice n'a que 17 ans. C'est l'une des plus précises, mais elle demande aussi davantage de mesures, puisqu'elle prend en compte, en plus du périmètre thoracique pt, la hauteur au garrot hg et la longueur du corps lg, mesurée de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse, poids égale pt à la puissance 1,64 multiplié par hg à la puissance 0,95 multiplié par lc à la puissance 0,40 divisé par 268. Le poids est en livre avoir du poids, soit 0,45 359 237 kg et les données à entrer sont exprimées en pouces et non en centimètres. Pour convertir les centimètres en pouces, il faut au préalable réaliser l'opération pouces égale centimètres multiplié par 0,393 700 787. 2.3 Formule de Martin Rosset pour les chevaux de trait Une formule propre aux chevaux de trait a été calculée par Martin Rosset en 1990 poids égale 7,3 fois pt moins 800. Elle est précise à 25 kg près. 2.4 Formule de l'Institut national de la recherche agronomique pour les poulains en croissance La croissance du poulain implique des paramètres particuliers puisqu'il ne faut pas prendre en compte la hauteur au garrot hg. L'INRA a conçu une formule en ce sens poids égale 4,5 fois pt moins 370. 2.5 Échelle de Henneke L'échelle numérique de Henneke Henneke Horse Body Condition Scoring System est utilisée pour évaluer la quantité de graisse sur le corps d'un cheval. Elle a été développée par Don Henneke à l'Université Texas A&M en 1983 d'abord pour les juments gestantes de race Quarter Horse. La condition corporelle est évaluée visuellement et par palpation. Les scores vont de 1 à 9, 1 étant celui d'un cheval en mauvais état et 9 étant celui d'un cheval obèse. La condition idéale pour la plupart des animaux se situe de 4 à 6. Les scores de 7 à 9 sont considérés comme ceux d'un état d'obésité, cependant un certain manque de précision dans les évaluations conduit parfois à qualifier comme tel un cheval ayant un score inférieur à 7. La liste suivante donne une description des différents scores permettant d'évaluer l'état corporel du cheval. Le système est basé sur l'évaluation à la fois visuelle et tactile de la graisse présente sur 6 points du corps, derrière l'épaule, sur les côtes, au niveau de l'attache de la queue, le long des vertèbres dorsales, autour du garrot et le long de l'encolure. Ce système est utilisé par des organismes anglo-saxons à fin juridique en tant que méthode objective pour déterminer la condition physique d'un cheval dans les cas de cruauté envers les animaux. Score 1 Émacié Extrêmement émacié, aucun dépôt de grain est visible. Vertèbres, côtes, attaches de queue, hausses du garrot, épaules et encolures, très apparents. Score 2 Très maigre Émacié, légère couverture musculaire sur les os, les vertèbres et les côtes qui sont bien visibles. L'attache de la queue, les os du garrot et des épaules, l'encolure sont visibles. Score 3 Maigre Dépôt de graisse très léger sur tout le corps, les vertèbres et les côtes sont apparentes mais pas discernables individuellement. Le garrot, les épaules et l'encolure n'apparaissent pas comme maigres. Score 4 Modérément mince La ligne de la colonne vertébrale et les grandes lignes de côtes sont visibles. L'attache de la queue peut être visible en fonction de la race. Le garrot, les épaules et l'encolure ne semblent pas trop maigres. Score 5 Optimal La colonne vertébrale et les côtes peuvent ne pas être visibles mais sont faciles à sentir. La base de la queue est spongieuse, le garrot, les épaules et l'encolure sont arrondies et lisses. Score 6 Modérément dodues Renflement léger le long de la colonne vertébrale Les côtes et l'attache de la queue sont recouvertes d'un léger dépôt de gras, dépôt de graisse détectable le long du garrot et de l'encolure ainsi que derrière les épaules. Score 7 Gras Renflement le long de la colonne vertébrale Les côtes présentent un remplissage de graisse entre elles. La base de la queue est spongieuse, dépôt de graisse le long du garrot et de l'encolure ainsi que derrière les épaules. Score 8 Très gras Renflement apparent le long de la colonne vertébrale, côte difficile à sentir, graisse molle entourant la base de la queue, dépôt de graisse le long du garrot, derrière les épaules et à l'intérieur des cuisses. Score 9 Obèse Dépôt évident de graisse tout le long de la colonne vertébrale, dépôt de graisse sur les côtes, à la base de la queue, du garrot, derrière les épaules et sur l'encolure. La graisse recouvre les flancs et la face interne des cuisses. Partie 3 Problèmes liés aux manques et aux excès de poids La graisse du cheval n'est pas une matière inerte ni le résultat d'un simple stockage. Des études ont démontré qu'il s'agit de tissus actifs, notamment dans la sécrétion d'hormones et de protéines inflammatoires, les cytokines, dont la présence ou l'absence peuvent affecter sévèrement la santé de l'animal. Plus étonnant, l'état corporel est en relation avec la dominance de l'animal, les chevaux en meilleure condition corporelle tentent à dominer les autres. 3.1 Maigreur La maigreur peut avoir de multiples causes. Chez les chevaux pas trop âgés, elle peut provenir d'une infestation par des parasites. En vieillissant, les chevaux ont tendance à maigrir et à devenir plus sensibles au passage des saisons, perdant du poids et des graisses corporelles. Ces pertes de poids peuvent avoir des causes multiples, carences, problèmes de dents, manque d'appétit, problèmes de digestion, etc. Elles constituent un facteur aggravant de mortalité. Il est délicat de faire reprendre du poids à un vieux cheval. Ce problème d'amaigrissement peut causer des soucis aux propriétaires de chevaux âgés, parfois soupçonnés à tort de maltraitance animale. La maigreur est en effet considérée comme un signe de maltraitance des chevaux par la plupart des associations de protection animale. De nombreuses affaires de maltraitance impliquent des propriétaires qui ont mal ou pas nourri leurs animaux, ces derniers étant retrouvés dans des états d'amaigrissement parfois considérables. La maigreur fait polémique lors des compétitions d'endurance. L'excès de poids est très pénalisant pour les performances du cheval. Aussi, les entraîneurs et cavaliers recourtent à diverses techniques pour garder des chevaux aussi minces et musclés que possible. Une controverse a éclaté dans ce sport après la découverte d'une jument particulièrement maigre sur une compétition à Compiègne, peut-être après une perte de poids imprévue durant la journée qui a précédé la course ou pendant la course elle-même. 3.2. Obésité L'obésité équine est un phénomène récent. Le taux général d'obésité chez les chevaux est en augmentation dans les pays occidentaux, tout comme chez les chiens et les chats domestiques. De 1998 à 2005, le National Animal Health Monitoring System aux États-Unis estime que le taux d'obésité est passé de 1,5% à 3,5% de la population équine. Ce taux monte à 19% d'obésité, score de 8 ou 9 sur l'échelle de Henneke, et 32% de surpoids, 6,5 à 7,5 sur l'échelle, dans une étude américaine publiée en 2007. Des résultats similaires, 20% d'obésité et 48% de surpoids, sont atteints par une étude menée en Caroline du Nord l'année suivante. 45% des chevaux de sel évalués en Écosse en 2008 par leurs propriétaires ont été décrits comme obèses. D'après des données publiées en mars 2015, 31% des chevaux britanniques sont obèses. En France, bien qu'aucune étude équivalente n'ait été menée, l'obésité est fréquente chez les chevaux de trait Percheron, Boulonnais, Breton et Comtois lorsqu'ils sont destinés au marché de la viande. Quelques données suggèrent que le dépôt de graisse situé le long de l'encolure du cheval, connu en anglais sous le nom de Cresty Neck, coucrette, témoigne d'un haut degré d'obésité. 3.2.1 Causes et facteurs d'obésité Comme toutes les formes d'obésité, celles des chevaux proviennent essentiellement d'un mauvais équilibre entre énergie absorbée et énergie dépensée. Cela explique pourquoi les poulains, qui dépensent beaucoup d'énergie pendant leur croissance, sont beaucoup plus rarement obèses que les animaux adultes. Ainsi, la première cause d'obésité est l'alimentation trop riche donnée par les propriétaires des chevaux. Des facteurs culturels entrent en compte, car les personnes peu au fait de la condition corporelle des chevaux ont tendance à complimenter les propriétaires d'animaux gras et à trouver les poneys obèses mignons. D'après une étude réalisée au Royaume-Uni en 2011, il existe une méconnaissance importante des besoins énergétiques du cheval chez de nombreux détenteurs d'équidés, en particulier de loisirs. Les propriétaires d'équidés mais estiment également très souvent la durée et l'intensité de l'exercice qu'un cheval est capable de réaliser chaque jour, imaginant par exemple qu'une promenade quotidienne au pas de 20 à 40 minutes représente une dépense énergétique importante, alors que c'est loin d'être le cas. Une croyance tenace veut que tous les poneys soient génétiquement prédisposés à grossir par rapport aux chevaux. La réalité est plus nuancée. Il y a effectivement des causes génétiques, certaines races de poneys rustiques comme les Mountain and Mullins britanniques étant prédisposées à grossir si elles ont librement accès à une nourriture riche. Le manque d'exercice est une autre cause déterminante. Les poneys sont plus souvent gardés comme animaux de compagnie que les chevaux, ce qui induit aussi des exercices moins fréquents, facteur d'obésité. Certaines races, comme les poneys Highland et Welsh Cobb, sont presque systématiquement présentées en état d'obésité sur les concours. Aux États-Unis, les épreuves Halter voient défiler et récompensent des chevaux en surpoids. Une enquête du périodique Cheval Savoir met en cause les éleveurs et juges de concours des races françaises de chevaux de trait élevés pour la boucherie, tout particulièrement le syndicat du cheval breton qui attribue des primes de modèle et allure à des animaux gras voire boiteux et jugent trop maigres les chevaux d'utilisation, privant ainsi leurs éleveurs des primes attribuées à des chevaux obèses. De manière générale, les personnes qui côtoient des chevaux au quotidien semblent s'habituer à voir des animaux en surpoids au point de finir par considérer cette condition corporelle comme la norme. 3.2.2 Comorbidité liée à l'obésité Les propriétaires n'ont généralement pas conscience des risques sur la santé induits par l'obésité de leur cheval. Un poids trop élevé associé à une alimentation trop riche favorise le déclenchement d'une fourbure, en particulier si le cheval ou poney dispose d'un accès illimité au pré. L'obésité entraîne aussi un risque de développement plus précoce et plus grave de l'ostéoarthrite ainsi que des coliques. L'obésité équine a été mise en cause dans la multiplication des cas de résistance à l'insuline connue sous le nom de syndrome métabolique équin, condition qui révèle des points communs étroits avec le déclenchement du diabète humain de type 2. Elle favorise également le déclenchement d'un syndrome de Cushing-Eckin après 13 ans. Les étalons trop gras tendent à être moins fertiles que ceux de poids normal. Une étude a mis en évidence l'association entre l'obésité chez la jument et des perturbations du cycle astral et de l'état métabolique. Enfin, un risque plus élevé de blessures a été constaté chez les chevaux obèses, probablement à cause des faiblesses articulaires et des complications métaboliques. L'ensemble de ces observations a conduit la communauté scientifique à considérer l'obésité équine comme l'un des problèmes de santé vétérinaire majeurs des pays occidentaux, voire le plus important problème de santé vétérinaire équine dans ces pays. Le traitement préconisé contre l'obésité consiste généralement à réduire les apports nutritionnels. La comorbidité liée à l'obésité est rarement prise en compte par les éleveurs et associations d'éleveurs de chevaux lourds destinés à la boucherie dans la mesure où ils sont généralement abattus avant d'exprimer les problèmes de santé liés à leur surpoids. Partie 4. Record Différents records de poids ont été répertoriés chez les chevaux. Thumbelina, le plus petit cheval miniature connu, pèse 26 kg à l'âge adulte pour 3,9 kg à la naissance. Elle a été reconnue comme le plus petit cheval du monde et l'un des plus légers. Plus légère à la naissance, mais non reconnue par le livre Guinness, Einstein est un poulain miniature né avec un poids de 2,7 kg pour une taille de 35,5 cm qui n'est pas frappée de nanisme. L'un des chevaux les plus lourds, jamais pesés, est l'étalon belge Brooklyn Supreme qui pesait 1440 kg juste avant sa mort en 1948 à l'âge de 20 ans. Cet animal se trouvait en état d'obésité. En août 1989, le pur sang canadien Tritonis a été reconnu comme le plus grand et le plus lourd cheval au monde qui ne soit pas un cheval de trait avec 1,98 m au garrot pour 950 kg. Il meurt en septembre 1990 à l'âge de 7 ans. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 5 de celui-ci. Des articles connexes sont proposés et la bibliographie présentée en partie 6. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 8 septembre 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 15 septembre 2015 à 16h12 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501